On ne peut pas se passer de services publics à partir du moment où la pauvreté augmente, les besoins de santé, le vieillissement de la population, j'en pense que c'est les meilleurs. Je pense qu'il faut toujours conserver les services. Absolument d'accord avec une réduction de services publics contre une réduction d'impôts. Faire des économies en rétro-gazant, je pense que ce soit une bonne solution. Les impôts, ça sert justement à développer des services publics qui profitent à tous. Les impôts seraient donnés à autre chose, mais ils ne seraient pas baissés pour autant. Je n'y crois pas. Je pense qu'il y a besoin de faire le ménage un petit peu. Et puis de voir ce qui est important de garder ou pas. On a besoin de faire des économies. Et c'est vrai que par rapport aux autres pays européens, on a plus de fonctionnaires que les autres. Et donc à un moment où tout le monde doit se restreindre, on est obligé de faire des efforts, quitte à mettre la main à la pâte et avoir moins de services publics.